Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pierre Vallade qui est chez Microsoft, qui est notamment connu pour être le fondateur de Sunrise. Salut Pierre ! Salut Mathieu, ça va ? Très bien et toi ? Écoute, je suis ravi, on est à Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Dumbo, que je ne connaissais absolument pas. Bienvenue ! Oui, très beau, dans un appart très zen. Écoute, je suis ravi de te voir. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Pierre ? Oui, je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans. Si on fait l'histoire un peu du début jusqu'à la fin, je suis né à Paris avec mon frère jumeau Édouard. On a grandi à Paris, ensuite j'ai fait des études d'ingénieur, beaucoup de maths, beaucoup de physique. Une école d'ingénieur, ensuite à Paris aussi, ou juste à côté de Paris, les ponts. En dernière année, j'ai fait un master de design en partenariat avec Stanford, qui était un moment assez important dans ma formation, parce que je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment trouvé quelque chose qui venait de l'école, qui m'intéressait et que je découvrais via l'école. Donc ça, c'était un moment assez beau avec la D-School. Parce qu'avant, ça ne t'intéressait pas ? Pas vraiment, en fait. Je pense que j'étais suffisamment bon en maths et en physique pour arriver là où je suis arrivé. Mais je prenais plus de plaisir à faire de l'informatique à côté. Et c'était ça que je voulais faire. Et ça, c'était la première fois où à l'école, j'ai découvert quelque chose qui n'aurait peut-être pas été sur ma trajectoire normale, que j'aurais eu en explorant juste, on va dire, Internet. Et c'était sur le design, et ce qui s'appelle le design thinking, qui était peut-être un truc qui était dans ma tête depuis longtemps, mais que je n'avais pas réalisé. C'était en fait une discipline qui, aux États-Unis, notamment en Californie, avait été complètement théorisée et implémentée depuis plus de 40 ans, que c'était la doctrine de beaucoup de boîtes que je respectais. Et en fait, du coup, en faisant ce programme-là qui s'appelle le Master MOE 310 en dernière année d'école, donc je devais avoir 22 ans, j'ai découvert ce que c'était que le design et comment est-ce qu'on faisait des produits avec cette méthodologie justement qui s'appelle le design thinking, qui est en fait hyper connue. Il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits par IDO, des boîtes comme IDO, qui travaillent pour Apple, juste comme ça. Et j'ai découvert cette méthodologie-là. Et c'est vrai que c'était, je trouve, la première fois à l'école. Après, à l'école, on apprend plein dessus, on apprend au-delà des matières, on apprend la vie avec d'autres personnes, etc. Il y a plein d'expériences comme ça qui sont très positives. Mais sur le contenu vraiment, sachant que je ne voulais pas faire des maths et de la physique à haut niveau, que la sélection par les maths et la physique finalement peut être hackée d'une manière. Je pense que j'ai eu une meilleure école que ce que je devais avoir juste parce que j'ai compris comment les concours fonctionnaient. Mais ça, par contre, c'était vraiment une connaissance théorique que j'ai appris à l'école avec ce master qui était entre justement l'école Dépont et Stanford qui était vraiment un truc qui m'a marqué et qui était en moi, mais qui a été accéléré par le processus de cette année qu'on a faite sur ce programme. Et est-ce que tu peux nous expliquer ? Très vite. Oui, je connais. Le design thinking, c'est un peu une méthodologie, un framework pour développer des produits qui part de l'idée qu'il faut écouter les utilisateurs. Par exemple, si tu veux faire une pince pour les chirurgiens qui veulent faire des opérations à cœur ouvert, au lieu de rester dans ton bureau et faire des PowerPoints sur ce qu'est l'avenir de la chirurgie, tu vas dans un hôpital, tu regardes 10 opérations de chirurgiens qui font des opérations à cœur ouvert, tu regardes comment ils manipulent les outils. Ensuite, quand ils sortent de la salle, le blog, tu leur demandes qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Tu parles aussi aux infirmiers, aux infirmières qui étaient sur place et tu essaies de comprendre d'un point de vue des besoins de l'utilisateur qu'est-ce qui pourrait être créé comme nouvelle solution. Mais pas dans un truc abstrait, mais vraiment à travers le travail de ce qu'ils appellent le need finding, de comment est-ce qu'en interviewant et en observant des gens, je comprends des besoins dans leur contexte. Après, il y a par exemple une deuxième phase qui s'appelle la phase de prototyping où l'idée, c'est de générer un maximum d'idées et de les tester le plus rapidement possible. Par exemple, dans le cas d'une pince de chirurgien, on voudrait essayer de trouver un meilleur de prototyper ça sans avoir à faire des vraies opérations. Mais effectivement, on va faire des tests, peut-être des étudiants qui utilisent ça sur des cœurs artificiels. Comment est-ce qu'on pourrait introduire tel ou tel type de pince ? Je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas chirurgien, mais justement, c'est l'idée de se passer du point de vue de quelqu'un d'autre et ensuite de prototyper beaucoup de solutions très rapidement sans faire des plans de six mois sur la comète, mais en disant qu'il faut essayer un maximum de prototypes en un minimum de temps et après boucler la boucle avec les utilisateurs qui l'utilisent et voir si ça leur convient ou pas. Du coup, c'est un process de développement hyper rapide de produits basés sur la réalité versus des process compliqués et longs de développement de quoi que ce soit d'ailleurs qui sont basés souvent sur plus des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que la moyenne dans une salle de réunion qui font des points sur ce que le futur va être. Mais le problème, c'est qu'entre la réalité et le souhait des gens, la réalité gagne toujours. Et donc, cette méthodologie, je pense, elle était hyper pratique et pragmatique pour réussir à designer des produits et à mettre sur le marché des produits qui répondent à des besoins d'utilisateurs. Et on parle de mission statement, de persona également. Il y a ça aussi, voilà. Donc, par exemple, sur certains produits, par exemple, nous, on avait travaillé à l'époque sur un produit pour améliorer les réseaux sociaux chez les personnes âgées ou dans la famille. Donc, il y a différents types de personas. Par exemple, il y a les grands-parents qui sont connectés et qui peuvent encore utiliser leur capacité physique ou intellectuelle pour communiquer avec un téléphone. Il y a d'autres personnes, des gens qui sont isolés. Et donc, en fait, on isole ou plutôt, on segmente les gens en différents types de catégories en fonction du problème et on essaie de voir si l'outil correspond à l'un plus qu'à l'autre. Et du coup, ça nous permet de aussi raconter des histoires parce que les personas, c'est des gens. Souvent, on prend les interviews qu'on a faites avec les vrais noms et les prénoms des personnes et on les met dans l'histoire de Pierre qui est retraité à tel endroit, qui parle à ses fils que deux fois par an à tel moment. Comment est-ce qu'on améliore la relation, etc. Donc, c'est tout ce processus-là qui est hyper intéressant et qui, en fait, est complètement... Enfin, nous, on avait l'impression d'être des extraterrestres à l'école parce que l'école, c'est une école hyper classique de maths et physique. Et en fait, ce processus-là, il est beaucoup plus créatif et beaucoup plus... Comment est-ce qu'on va dans la vraie vie et on sort des classes et de la théorie et on va interviewer des gens, regarder des gens, comprendre ce qu'ils nous disent, comprendre même ce qu'ils ne nous disent pas, mais quand on les voit faire quelque chose, ce que l'observation nous dit. Et comment est-ce qu'après, on prototype un maximum de choses et on se gourde du coup neuf fois sur dix, mais ce n'est pas grave parce qu'on a raison une fois et on est sûr que la fois où on a raison, c'est validé par la réalité et pas juste des opinions des uns et des autres qui, dans une salle de réunion, n'ont aucune valeur. Ce qui est hyper intéressant et que nous, on peut avoir de temps en temps du mal à faire... Alors là, je parle plutôt sur une partie d'agence pour des clients parce que ce que tu expliques là, c'est de se planter neuf fois sur dix, ce n'est pas forcément facile à accepter pour un client. Quand tu es parti, toi, dans ton projet, dans ton aventure sur quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu as dans ta culture, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Je pense que c'est une question de comment est-ce qu'on s'aide les expectations. Si on dit qu'on va prévoir le futur et qu'on va avoir raison 100% du temps, je pense qu'il faut mieux jouer à l'auto. Si on dit qu'on va se gourer neuf fois sur dix, mais la fois où on va réussir, ça va être un vrai succès, je pense que tout le monde est clair avec le fait. Après, c'est sûr que si on lui dit oui, mais vous allez vous gourer neuf fois sur dix, est-ce que ça voulait dire que vous allez prendre dix fois plus de temps parce que vous allez faire en gros un truc tous les six mois ? Ça ne marche pas non plus parce que le projet dure cinq ans. Mais si on se dit qu'on va se gourer dix fois ou neuf fois sur dix en un temps qui est limité et donc du coup, on reste dans les délais du projet, en fait, ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une relation un peu plus cool et relax que c'est avec l'échec. L'échec, ça ne va rien dire d'ailleurs, mais bon. C'est une étape. Voilà, exactement, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que, alors aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs encore récemment, nous, on travaille autour de méthodes de design thinking pas mal. Maintenant, on n'a pas forcément été formés comme tu l'as été là-dessus. Et c'est vrai qu'en France, ça reste quand même, j'ai regardé récemment un MOOC, par exemple, du MIT. On peut trouver des tas de choses, des tas de ressources en ligne sur le design thinking, mais en France, c'est quand même pas quelque chose qu'on promeut énormément. Oui, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde parle anglais et qu'on est à un click away from la meilleure vidéo de Stanford ou la meilleure formation sur le sujet ou sur le bouquin qui est accessible. Et donc ça, c'est... Il n'y a pas de... En fait, moi, je n'essaie même pas de convaincre les gens que le design thinking, c'est mieux que l'autre. C'est juste que les ressources sont là et les gens qui se sentent attirés par ce mindset de vouloir faire des choses et de prototyper un maximum de réponses à des questions et de prendre la meilleure se retrouvent naturellement attirés par ça et les autres peuvent continuer à faire le... Je creuse un tunnel pendant six mois et puis pendant six mois, je demande à une personne si en fait ce que je fais, c'est intéressant et puis j'ai un peu tiré à pile ou face et si ça marche, tant mieux pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils seront... D'ailleurs, que ça ne va pas marcher. Ça veut juste dire pour moi qu'ils minimisent la probabilité que leur chose soit exactement, dès le premier coup, un gagnant. Ce qui valide aussi le fait que souvent, il y a des gens qui créent leur entreprise et qui travaillent complètement dans leur coin en secret, qui ne veulent rien dire à personne. Et ça, ce n'est pas voué à l'échec à 100% des cas, évidemment, mais ce n'est quand même potentiellement pas une bonne manière d'appréhender une problématique et surtout un product market fit. Je pense que ça dépend des cas, mais dans le cas effectivement où on peut prototyper d'une manière rapide, par exemple, si on fait une application sur iOS ou un autre type de produit où les technologies sont bien maîtrisées, on a tout intérêt à essayer de réduire le temps entre on a eu l'idée et le moment où on le teste. Parfois, ça peut durer une semaine, parfois, ça peut durer même 4 heures. On fait une landing page et on se rend compte qu'il y a une demande ou pas pour le sujet. Effectivement, moi, c'est mon approche de faire ça juste parce qu'une question, c'est une question d'optimisation du taux de succès. Après, il y a des gens qui peuvent passer 6 mois sur le tunnel et réussir. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont des chances en probabilité d'être moins successifs, ça ne veut pas dire que les chances sont égales à zéro. Ça peut tout à fait aussi marcher. Parfois, il y a peut-être des projets où ça fait du sens de ne rien dire à personne. Dans la majorité des cas, je crois qu'il faut mieux essayer de construire le truc le plus tôt possible, même parfois s'il faut faker certaines parties et d'avoir la validation de la réalité du terrain, de ceux qui doivent au final utiliser le produit ou l'acheter. Et du coup, toi, tu avais appris à coder à cette époque-là en école ? J'ai mon premier ordinateur depuis 1995. Je suis en 86, donc ça fait 9 ans. Je n'ai pas attendu l'école pour apprendre à programmer. C'était un truc que j'ai eu la chance d'avoir très tôt à la maison et j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'était un peu le bon endroit au bon moment. Et tu programmais quoi, jeunes ? Jeunes, on faisait des sites internet et on bidouillait des jeux vidéo. Tu faisais ça avec des amis ? Tu faisais ça avec un ami, Edouard, qui habitait de l'autre côté de la rue et on jouait ensemble sur des jeux vidéo et on bidouillait aussi des sites internet ensemble. Que vous faisiez pour vous ? Que vous vendiez ? Je ne me souviens plus de tout. Un des sites qu'on a fait ensemble, qui était un des premiers projets un peu plus significatifs, c'était un site pour faire des vidéos qu'on mettait en ligne pour apprendre aux gens à se servir de l'informatique. Donc, on faisait des vidéos de formation sur comment dézipper un fichier qui était à l'époque un sujet ou comment configurer Outlook. Donc, on faisait des vidéos, des screencasts avec notre voix d'ado prépubère qui expliquaient comment est-ce qu'on configure un compte SMTP sur Outlook. D'accord. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que en réfléchissant au sujet, le projet était intéressant en soi, mais ce qui est marrant, c'est à quel point on s'aperçoit qu'en faisant un sujet, donc en faisant un projet, on s'aperçoit qu'en fait, il y a d'autres problèmes qui arrivent, et je vais donner l'exemple dans celui-là, qui sont en fait des sujets plus intéressants. Par exemple, nous, ce qu'on a vu à posteriori, c'est que ce qu'on a appris en faisant ce projet tout savoir.net, ce n'est pas est-ce qu'il y a un besoin pour des vidéos d'informatique pour former des gens, à la limite, il y en avait un, mais c'était le fait que les gens ne pouvaient pas regarder nos vidéos parce qu'il n'y avait pas encore Flash qui supportait les vidéos, donc on devait installer un plugin dans Internet Explorer qui défie un peu le purpose parce qu'en gros, les gens arrivent ici pour apprendre à des IP à un truc et on leur demande d'installer un plugin, mais donc on n'avait pas encore pris ce recul ou cette vision du monde où on dit, ah là en fait, on stumble sur un truc qui est peut-être plus gros que ce qu'on pense qui est comment est-ce qu'on upload des vidéos sur Internet et que les gens puissent le regarder avec un minimum de friction, c'est-à-dire faire Dailymotion YouTube en fait. Donc ça, c'est intéressant de looking back, de regarder, ok, pourquoi est-ce qu'on a zappé cette idée-là alors qu'en fait, c'était un vrai problème qu'on avait et on ne l'a pas du coup fait. On a dit, installez le plugin et puis sinon, c'est tant pis. Et l'autre truc qu'on n'a pas vu qui était intéressant, c'était, on avait plein de trafic qui arrivaient de chez Google sur nos forums parce qu'on avait des forums où les gens s'expliquaient, enfin en gros, celui maintenant qui a gagné en France, c'est comment ça marche mais nous à l'époque on était devant comment ça marche et j'étais convaincu d'avoir du trafic de Google, c'était en fait une faiblesse parce qu'on dépendait de quelqu'un et en fait, je n'avais pas du tout compris le jeu qu'allait se passer de la SEO et du fait que Google allait devenir le portail qui n'était pas encore défini à l'époque, le portail d'entrée sur Internet et moi je voulais que les gens tapent tous, ils iraient savoir prendre l'aide comme Marc et le connaissent et en fait, les gens arrivaient beaucoup sur le forum parce que du coup, il y avait beaucoup plus de contenu stade de source d'entrée et je voyais le referral de Google.fr qui était extrêmement élevé, ça m'énervait. Je pense que ce n'est pas une bonne bataille de lancer une boîte qui dépend de la SEO mais je pense qu'on aurait pu être plus intelligent sur l'opportunité que ça voulait dire sur ça ou sur d'autres sujets et moi je l'ai minimisé en disant non, il faut qu'on travaille sur notre marque et c'est notre marque qui doit gagner. SEO, je précise, c'est Search Engine Optimization donc c'est le référencement naturel, c'est le fait d'apparaître naturellement sur Google versus du référencement potentiellement payant ou autre d'accord et du coup oui donc c'est intéressant parce que tu as quand même commencé à faire tout ça tu avais quel âge sur tout savoir ? Je pense que c'était 97 donc 11 ans ? 11 ans, un peu plus, non ça devait être un peu plus tard, il faudrait que je regarde quand est-ce qu'on a acheté le nom de domaine ça va peut-être un peu plus tard il existe toujours ? Je pense ouais, je ne sais plus si c'est Edouard ou c'est moi qui l'a repris je crois donc je ne sais plus exactement où ça en est D'accord et donc tout ça t'as mené à une école d'ingénieur à du design thinking et ce que je trouve intéressant dans ce parcours c'est que tu t'arrives à un moment où tu cumules des métiers qui sont souvent assez silotés c'est-à-dire que des expertises où généralement on va avoir dans des équipes un type qui va réfléchir plutôt produits projets l'autre qui fait le design et ça je pense que c'est vraiment une de tes forces En tout cas ce n'est pas une faiblesse effectivement de pouvoir dialoguer avec des ingénieurs et de comprendre jusqu'à un certain point il y a des ingénieurs bien meilleurs que moi et dans Sunrise l'équipe technique était bien plus forte que ce que je peux faire mais ça me permet de comprendre et de parler le même langage et de savoir est-ce qu'une deadline est crédible est-ce qu'il faut choisir telle ou telle architecture et d'avoir un avis constructif dans la discussion et c'est sûr que c'est plus agréable de savoir d'avoir ce côté technique qui me permet aussi de faire la première version d'une partie du software pour Sunrise et d'être indépendant de ce point de vue là et d'avoir aussi le côté après produit expérience utilisateur comment est-ce qu'on fait quelque chose que les gens veulent comment est-ce qu'on se positionne sur le marché et ça je pense qu'effectivement c'était un point un point positif et c'est ce que j'essaie d'avoir dans dans des projets futurs c'est de quand même toujours comprendre pas aller jusqu'au moment où comprendre comment est-ce qu'une exécution d'un CPU fonctionne mais comment est-ce qu'on comprend suffisamment de principes parce que c'est toujours des couches en fait c'est comme la géologie il y a plein de couches qui sont entassées les unes sur les autres on n'a pas besoin de revenir jusqu'au noyau de la terre pour faire un site internet et faire une start-up mais comprendre un maximum de couches sous-assentes permet je pense d'avoir un avis plus aiguisé sur certains sujets et comme il se trouve que fondamentalement ce qu'on fait c'est du software Sunrise, Software.net Yahoo, Facebook etc. ou Apple enfin tout ce qu'on veut c'est du software c'est plus pratique effectivement d'avoir cette connaissance là que d'arriver sur le terrain et de pas savoir jongler et de pas savoir d'avoir jamais joué au foot toi c'est ton trip quand même ça d'apprendre je pense que si on apprend pas on régresse c'est pire que rester sur place je vois pas l'intérêt de continuer à faire la même chose et au delà de ça je pense que les gens qui sont ambitieux ne restent jamais sur le même sujet donc si on veut aussi s'entourer au delà même de juste soi-même si on veut s'entourer de gens qui sont ambitieux et si on veut les attirer sur nos projets et si on veut les garder sur nos projets il faut aussi comprendre que les gens sont bons sur X à un moment donné mais que les gens bons sur X à un moment donné veulent devenir bons sur Y dans 5 ans et donc comment est-ce qu'on aussi comprend ce mindset et on leur fait une trajectoire qui leur dit bah oui mais il faut quand même aujourd'hui que tu restes bon sur X parce que c'est hyper important pour la boîte et je comprends ton besoin personnel de curiosité intellectuelle d'aller sur Y et on va construire un chemin pour y arriver oui après c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment reproduire je sais pas ils vont construire un super immeuble puis ils vont se dire bon ça j'ai compris j'ai coché la case je vais le faire 20 fois et puis moi dans mon expérience les gens les plus ambitieux que je connaisse sont aussi les plus curieux je sais d'accord mais c'est même pas ambitieux en fait c'est même pas le bon mot mais les gens les plus bons dans un sujet veulent découvrir d'autres sujets assez rapidement parce qu'ils considèrent que ça amènera à probablement plus de chances de réussir leur projet global enfin ça c'est tout ça c'est des technologies pour faire des trucs et donc en général ils veulent maximiser le nombre de cordes sur leur sur leur enfin de je sais plus comment on dit sur leur arc sur leur arc voilà pour arriver à leur à satisfaire leurs curiosités intellectuelles mais aussi à avoir plus de chances pour réussir un projet dans le futur ouais et si je reviens sur alors il y en a probablement plus mais trois tes belles expertises qui seraient la tech le design et le produit qui sont très liés toi tu te définirais meilleur dans lequel de ces trois là je pense que je suis là où je suis le meilleur je pense que c'est 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 d'en comprendre comment assembler des bonnes équipes parce qu'au final c'est le nerf de la guerre en fait comment est-ce qu'on assemble et comment est-ce qu'on fait travailler les meilleures personnes ensemble quel que soit le sujet en fait et donc moi je suis assez sujet agnostique au sujet pour moi ma qualité c'est de pouvoir raconter des histoires et des visions pour que les gens qui sont les plus compétents les plus motivés les plus ambitieux ce qui n'est pas forcément lié d'ailleurs avec leur degré d'expérience sur le sujet aient envie de travailler sur ce sujet là il se trouve qu'aujourd'hui c'est l'informatique les applications iPhone demain ça sera du machine learning après demain ça sera encore d'autres interfaces homme machine enfin tout ça ça changera en fait tous les cinq ans et donc si on va dans cette industrie on doit savoir qu'il va falloir en permanence apprendre et être capable de revenir celui qui savait faire du flash en 2000 c'était le the king of the world peut-être en 2005 ou en 2007 quand tous les jeux Facebook décollaient en flash en 2013 il avait tout misé là dessus il avait que ses yeux pour pleurer donc il faut toujours arriver à être capable de juste repartir de zéro et d'apprendre et au final on n'est pas plus bas que les autres donc apprendre quelque chose c'est juste mettre du temps dans son calendrier pour apprendre quelque chose avoir la patience de retravailler sur quelque chose où on n'est pas bon et puis continuer ça jusqu'au moment où on arrive au même niveau que quelqu'un d'autre c'est pas sorcier on parlera de ton orgueil justement si ça m'intéresse de voir un peu comment tu mets du temps dans ton calendrier pour apprendre revenons juste sur ton parcours un petit peu moi je t'ai connu je sais pas si tu te souviens qu'on a déjeuné ensemble il y a une bonne dizaine d'années dans un café qui s'appelle le père et fils absolument et t'étais chez Foursquare je crois il y a 10 ans petite dizaine peut-être 2009 peut-être à peu en 10 ans mais à ce moment-là absolument ouais et t'as fait quelque chose avant Foursquare je crois t'es rentré chez Foursquare par un biais assez fun un hackathon ou un truc comme ça ouais j'avais fait une application qui utilisait leur API je veux traduire API mais je ne sais pas se traduire l'API c'est un comme si sur une application ou sur un software c'est une sorte de prise sur laquelle on peut se brancher virtuel pour récupérer des données ou en envoyer exactement c'est exactement ça donc je voulais vraiment travailler pour eux pour Foursquare et il se trouvait qu'ils organisaient un hackathon à New York moi j'étais là à ce moment-là et le meilleur moyen je trouve de se faire recruter dans une boîte c'est de se distinguer de la masse et pour se distinguer de la masse du coup j'avais créé une application qui s'appelait Agora qui permettait de quand on arrivait dans un lieu ça regardait justement avec Foursquare les gens qui étaient aussi dans ce même lieu et ça nous suggérait des gens à rencontrer avec qui on avait des intérêts en commun et le proxy pour avoir des intérêts en commun c'était Twitter en gros c'est assez facile de voir que si toi et moi on suit les mêmes gens sur Twitter à part les gens qui ont beaucoup de followers genre Nespierre c'est Barack Obama qu'on enlève ces gens-là mais qu'on suit du coup les mêmes comptes qui ont entre 5 et 5000 followers ça veut dire qu'en fait on est très proche on a les mêmes sans intérêt on s'intéresse au vin on s'intéresse au foot ou on s'intéresse à l'informatique et donc du coup c'est un moyen de rencontrer des gens qui étaient potentiellement même membres de Roctua parce qu'ils avaient check-in récemment et du coup c'est ça qui avait attiré leur attention et après ils m'ont offert un post dans leur équipe à New York et ce qui était intéressant là j'ai eu encore une fois de la chance c'est que le post il était dans leur équipe design et pas dans leur équipe engineering parce que j'avais pas vraiment de niveau pour arriver dans leur équipe engineering même si j'avais codé un petit truc pour y arriver mais dans l'équipe produit c'était vraiment du design justement d'expérience utilisateur sur le mobile Alors on préparait un peu tout ça tout à l'heure tu me parlais de la chance je voudrais aussi qu'on parle de ça parce que là tu dis j'ai eu de la chance mais la chance t'as quand même codé un truc tu t'as dit je voulais vraiment bosser pour eux je rappelle juste une chose c'est que Foursquare c'était une application je sais pas si ça existe encore ça existe toujours encore à l'origine en tout cas dans laquelle on faisait un check-in donc on disait je suis à tel endroit et quand on avait le petit côté fun c'est que quand on avait check-in beaucoup à un endroit et bien on pouvait devenir le maire de l'endroit et on se battait pour être le maillot du café d'en bas du bureau du père et fils exactement peut-être pour ça que t'étais là-bas ce jour-là et donc ouais t'es quand même tu l'as forcé ce destin cette chance enfin alors si t'as eu la chance d'arriver dans le design versus versus l'attaque mais je t'imagine que c'est pas un hasard non plus non rien n'est un hasard mais ça reste quand même un facteur important dans tout ce qui se passe et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu confus entre leur succès et leur chance ils attribuent à leur qualité personnelle beaucoup plus de proportion qu'à la chance je pense que oui effectivement il faut travailler et il faut faire quelque chose enfin il faut lancer un projet pour avoir la chance que ça donne quelque chose mais après ça veut pas dire que c'est le facteur le plus important enfin en tout cas ces facultés personnelles à mon avis ne sont pas le facteur le plus important dans le succès d'un produit et souvent c'est un peu le problème que j'ai avec du coup c'est évidemment pas ce que je vais faire des gens qui donnent des conseils parce que souvent ils sont juste un peu confus sur le fait qu'ils ont eu beaucoup de chance et du coup ils donnent des conseils comme s'il fallait juste refaire ce qu'ils avaient fait c'est pas très intéressant en général ce qui est plus intéressant c'est de comprendre comment est-ce que les gens résonnent à des questions plus que les réponses qu'ils donneraient à des questions et ensuite après reconnaître juste qu'il y a beaucoup de chance dans tout ça donc jamais donner des trucs définitifs et dire voilà dans ce cas là nous ça a marché pour telle et telle raison mais il y a eu encore beaucoup de chance j'ai eu la chance que mon visa soit accepté que cette année là j'ai pu faire tel type de visa aux U.S. pas rentrer dans les tas mais en gros il y a encore beaucoup de trucs de calendrier qui dépendent ni de moi ni de Foursquare mais juste d'un contexte économique qui faisait qu'aux Etats-Unis cette année il y avait des visas qui étaient disponibles et l'année d'après c'était plus le cas donc ça aurait été compliqué enfin je dis pas que je serais arrivé nulle part mais en tout cas il y a beaucoup de chance dans ce qui fait qu'à tel moment j'étais à tel endroit tout à fait maintenant c'est vrai que je te suis totalement sur tout ça et sur les conseils aussi après il y a des fondamentaux sans être des conseils je veux dire l'apprentissage la curiosité le travail tout ça ça va potentiellement forcer un peu le destin et quand tu veux travailler pour une boîte quand tu veux faire un truc bon ben tu peux aussi te débrouiller pour avoir un maximum de chance en tout cas de statistiques qui font que et d'accord et donc toi tu es allé à New York avant ça même encore ouais je suis allé à New York juste après mon mon école d'ingénieur en fait je voulais travailler au St-Denis depuis très longtemps San Francisco c'était un peu loin de la famille et c'est pas une ville que je trouve très rigolote pour des raisons plus personnelles sur la culture sur l'art sur toutes les activités pour les jeunes et comme du coup j'avais à peine 23 ans à l'époque je trouvais ça plus rigolo d'aller à New York d'être quand même aux Etats-Unis dans un endroit où il y a suffisamment de start-up et où la vie en général est je trouve plus excitante que celle de San Francisco d'accord donc ça tu as fait ce choix très jeune c'était un stage de fin d'études ou un un VIE qu'ils appellent un VIE donc un espèce de stage plus plus à l'étranger dans une boîte française qui était une boîte de jeux vidéo qui était pas vraiment ce que je voulais faire on s'en est aperçu vite du coup on a fait 3 mois enfin moi j'ai fait que 3 mois chez eux mais je voulais quand même rester à New York donc après je suis revenu et c'est là où j'ai fait le hackathon chez Foursquare et donc je suis resté après chez eux et puis après c'est là on a monté Sunrise qu'est-ce que t'as appris chez Foursquare ? j'ai appris beaucoup de ce qu'il fallait pas faire en fait je pensais y aller en apprenant beaucoup sur le design parce qu'a priori j'étais le premier européen qui arrive chez Foursquare c'était la boîte la plus du P je me suis dit ils vont connaître tous en design ils vont mettre une grosse claque dans la tête et en fait j'ai trouvé que les équipes étaient en fait ils ont eu beaucoup de chance dans ce qu'ils ont fait donc les équipes étaient bonnes mais pas forcément meilleures que quelques par d'autres ils ont juste été au bon endroit au bon moment et j'ai pas tant appris sur le design par contre j'ai beaucoup appris sur comment est-ce que la boîte grossit on était 60 quand je suis arrivé quand je suis parti ils étaient 150 sur comment est-ce que la boîte grossit et comment à quel point le fait que c'était pas une question que les dirigeants se posaient de comment est-ce que la boîte grossit parce que c'est tellement facile d'être focus sur ce qu'on fait sans vraiment réfléchir à comment on le fait il y a le what il y a le how et donc les gens se focalisent souvent sur qu'est-ce qu'on fait on fait un produit qui va permettre de changer des couches plus facilement on fait et ça c'est bien c'est ce qu'on fait au début on réfléchit à ce qu'on fait et donc c'est très facile en tant que CEO founder d'être très force color c'est un produit qui va faire ça ça on va ajouter telle et telle feature blablabla mais le problème c'est que quand on grossit une équipe de 60 à 150 en fait il faut aussi se poser plus de temps peut-être même que ce qu'on fait il y a plus de temps à se poser sur comment est-ce qu'on fait les choses comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que la productivité des équipes soit proportionnée avec le nombre de personnes qui sont dans l'équipe et en fait si on réfléchit pas sur ce sujet là par défaut ça va mal se passer c'est-à-dire que par défaut il va y avoir de plus en plus de réunions par défaut les gens vont être frustrés que leur relation avec leur manager se passe mal parce que du coup il va y avoir des managers alors qu'il n'y en avait pas par défaut les décisions vont prendre du temps parce qu'il va y avoir trois personnes au lieu d'une personne sur une décision en fait par défaut tout va aller dans la mauvaise direction et du coup en étant 150 on faisait moins de travail qu'en étant 60 quand je suis arrivé et quand je suis arrivé les gens me disaient déjà on fait moins de travail que quand on était 30 donc il y a clairement un problème d'organisation d'équipe comment est-ce qu'on arrive à faire grossir une équipe de manière au moins proportionnelle en productivité c'est-à-dire que si je rajoute une personne ça me fait un plus 1 sur la productivité et pas 0.5 ou 0.4 et ça c'était pas le cas chez Foursquare et donc j'ai appris je pense à quel point c'était important de réfléchir à ces sujets tôt parce que je pense que si on se pose la question trop tard de comment est-ce qu'on travaille au moment où ça devient vraiment important c'est-à-dire qu'en fait ça devient important en fait dès le début mais à l'époque peut-être que je pensais pas ça mais j'ai été vraiment marqué par le fait que quel que soit ce qu'on fait ça peut être complètement cassé par la manière dont on travaille en tant qu'équipe et alors tu parles du what et du how mais souvent beaucoup de gens je sais pas si c'est une mode mais je pense pas je pense que c'est très important disent qu'il faut commencer Simon Sinek je sais pas si tu as lu ah mais Simon Sinek c'est ma bible mais ça il faut l'avoir compris pourquoi le why ouais alors Simon Sinek ça c'est important le why mais c'est pas quelque chose du day to day le why c'est ce qu'on dit quand on veut recruter des gens c'est quelque chose dans lequel on pense c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça ça c'est hyper important mais ça donne pas des principes d'organisation en fait c'est ça que je veux dire et donc si on se concentre que sur le what ou même que sur le why ou même les deux le what et le why on va savoir ce qu'on fait on va savoir pourquoi on le fait mais on va pas vraiment avoir réfléchi à comment est-ce qu'on fait les choses en tant qu'équipe et en fait le how quand je le mets dans ce contexte là c'est pas celui de Simon Sinek qui définit ça par autre chose c'est vraiment comment est-ce qu'on s'organise en tant qu'équipe pour faire en sorte que l'output du collectif soit supérieur c'est même pas supérieur c'est que quand on rajoute des gens dans l'équipe que l'output continue à augmenter et souvent malheureusement ce qui se passe par défaut dans les équipes quand on a pas réfléchi à ça c'est qu'on rajoute des personnes et le problème c'est que rajouter des personnes souvent ça diminue la productivité ça frustre tout le monde je l'ai vu chez Forceco il y avait des ingénieurs qui étaient brillants qui passaient leur temps dans des meetings l'après-midi pour savoir combien de temps ça allait faire et mettre des points sur des tickets sur Giraffe pour savoir combien de temps il fallait c'était vraiment frustrant pour tout le monde et du coup ça m'a toujours vraiment vraiment intéressé même maintenant encore beaucoup de comprendre comment est-ce qu'on structure des organisations pour que les gens travaillent dans les meilleurs contextes et soient le plus efficaces possible d'accord ça on y reviendra aussi parce qu'évidemment ça m'intéresse le du coup du coup Forcequare on est en quoi en 2000 en 2012 2012 d'accord tu tu te dis à un moment je vais monter mon truc t'es chez Forcequare tu as envie de te barrer c'est quoi le déclencheur je pense que du coup c'est assez clair que la boîte va mal parce qu'en fait elle est mal organisée et ils n'arrivent pas à fixer ça et donc je me dis soit soit je reste et j'essaie de fixer le problème soit je pars et du coup c'est plus mon problème et donc j'ai décidé de partir parce que ça m'intéressait plus de monter mon projet et en plus j'avais eu la chance de rencontrer Jérémy qui était on avait un ami en commun et Jérémy est arrivé chez Forcequare juste après que je sois arrivé Jérémy Jérémy Levan c'était juste le meilleur designer que j'ai jamais vu sur Terre et donc du coup j'avais cette idée de réinventer le calendrier et réinventer le calendrier ça voulait dire redesigner l'expérience utilisateur et donc pour ça il fallait avoir quelqu'un d'extrêmement talentueux sur le design au sens UI User Interface ou design d'interface voilà et ça c'était le travail que Jérémy faisait chez Forcequare avec moi parce qu'on travaillait sur la même équipe en duo et ça on s'entendait hyper bien et donc c'est devenu un super ami et donc j'ai entre guillemets motivé pour lancer un projet lui prouver que s'il n'y avait aucun risque parce que de toute façon si on se plantait dans trois mois on retrouvait un job où on voulait il y a un peu de son une misconception des risques en fait on prend aucun risque en créant sa boîte quand on a 25 ans aucun enfant et pas de près et le seul risque qu'on perd c'est peut-être quelques mois de salaire de ne pas avoir pris chez Google mais l'upside c'est potentiellement énorme évidemment financier et puis aussi intellectuel et donc on s'est lancé là-dessus et on s'est dit ok on part on met nos petites économies là-dessus et au bout de trois mois on va avoir fait un produit ensemble donc vous partez avec une idée sunrise enfin une idée de calendrier que la tienne plutôt enfin peu importe ouais les idées et du coup surtout un calendrier tu te dis en fait en soi ça reste un calendrier et tu te dis t'arrives à alors il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans mais t'arrives à motiver quelqu'un c'est pas grave d'une mauvaise idée mais non mais c'est vrai c'est vraiment fascinant je veux dire et ça a été fascinant moi ce produit m'a fasciné comme il a il a fasciné je pense pas mal de gens parce que parce que sunrise c'était vraiment le truc où tu disais bah oui j'utilise sunrise et les gens te demandaient pourquoi tu disais bah juste parce que c'est mieux et ils te demandaient pourquoi et en fait t'étais quasiment incapable de le dire et tu disais mais juste utilise-le puis tu verras c'est mieux et en fait ce qui est assez intéressant c'est que à ce moment-là tu vous aviez trouvé un problème dans un truc où en fait là c'est peut-être du design thinking mais je pense que personne s'en plaignait enfin moi j'avais pas ça c'est peut-être mon obsession avec le temps mais moi je trouvais que les calendriers étaient tous pourris donc moi j'avais le problème donc peut-être c'est peut-être une mauvaise idée pour partir comme une base de raisonnement mais je pense que si moi je trouve que le calendrier marche mal ça veut peut-être dire qu'il y a pas mal de gens qui pensent que si ça marche mal ou peut-être même que ça veut dire que c'est vrai donc après on me tente et on regarde si les gens pensent ou pas la même chose mais le coût de tenter était très faible parce qu'on a commencé à créer le calendrier avec Jérémy et Joey qui nous a rejoints au tout début on est parti trois mois à Bruxelles parce qu'on avait on avait quitté Force Corps donc on n'avait pas plus de visa aux Etats-Unis on est parti quelques mois en Europe c'était moins cher aussi de revenir à Bruxelles la ville où Jérémy est originaire que de rester à New York parce que le niveau de vie ne sont pas les mêmes et on s'est dit on va sortir avec un calendrier en février trois mois après et on verra bien si les gens disent que c'est intéressant ou pas et du coup vous partez avec un petit peu d'argent c'est quoi vous louez un appart là-bas vous vous installez tous les deux on était au début chez les parents de Jérémy à côté de Bruxelles ensuite on a loué une petite maison hyper sympa à Bruxelles où Jérémy et moi on était dans la même chambre et Joey était dans l'autre chambre et on mangeait des pizzas et il fait froid à Bruxelles l'hiver donc ça c'est pratique au moins on n'a pas choisi l'été où tout le monde est dehors à profiter il fait froid c'est beau d'ailleurs mais il fait froid le ciel est gris donc être à l'intérieur est un bon moment et c'est ce qu'on a fait et on a lancé en février après on est passé par Paris pour lancer le produit le début février mais on n'avait pas besoin de grand chose et donc en trois mois vous lancez à tous les trois une appli un calendrier sur iOS uniquement on n'avait pas les ressources pour faire les deux et là il se passe quoi ? on a la chance d'être sur le bon timing parce que Mailbox est sorti quelques semaines avant donc tout le monde est hyper excité à l'idée de réinventer les applications de productivité qui n'ont pas été touchées depuis quelques années Mailbox fait ça sur l'email nous on fait ça sur calendrier donc on est vite associé à la même démarche et le produit marche je pense qu'il y a le premier produit marche bien ? en fait j'ai contacté des journalistes assez tôt dans le projet pour les impliquer sur la démarche je suis allé identifier des journalistes que je trouvais être accessible pour moi parce que quand je contacte un journaliste à ce moment là j'ai aucun leverage et qu'il y a eu des journalistes qui potentiellement seraient intéressés par le fonds c'est-à-dire réinventer une app de calendrier et donc j'ai discuté avec Elie Semburger qui travaillait à The Verge à l'époque et avec Romain Dillet que personne ne connaissait à l'époque qui était chez TechCrunch qui a écrivait des super articles en anglais donc je pense que personne ne savait qu'il était français et je contacte Romain qui était à l'époque à Lyon non à l'époque il était chez Howell d'ailleurs à New York donc je le rencontre à New York je rencontre Elie c'était avant qu'on revienne en Belgique et je lui dis je lui en dis ben voilà je travaille sur ce projet-là et j'aime vachement la manière dont vous écrivez sur TechCrunch et sur The Verge je pense que ça pourrait intéresser votre audience eux ils s'en rendent compte aussi et donc on se suit au fur et à mesure de comment est-ce qu'on construit le projet ils nous donnent du feedback sur le projet et donc quand on lance on a la chance d'avoir Elie sur The Verge et Romain sur TechCrunch qui écrivent des beaux articles sur Sunrise et donc là du coup ce jour-là la machine s'emballe et on remonte naturellement dans les classements de l'App Store via la presse et en fait après les gens qui reviennent regardent sur leur téléphone les apps les plus téléchargées de la journée voient aussi Sunrise comprennent ou comprennent pas trop d'ailleurs ce que c'est mais cliquent essayent le produit et du coup ça nous a permis d'avoir 100 000 téléchargements la première semaine mais un peu voilà avec le kick-off de la presse et après le fait que l'App Store tu peux pas me dire que c'est de la chance non je pense qu'il y avait du enfin après on aurait pu avoir le lancement d'une autre app le jour même qui fait qu'on serait passé à la trappe non mais je veux dire c'est là aussi c'est de travailler en amont c'est de travailler en amont avec 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 un réalisme sur à quel journaliste on peut parler et est-ce qu'on leur raconte une histoire qui est intéressante pour eux et pour leur audience et je pense qu'on avait une bonne histoire à raconter pour l'audience de Romain et on avait une bonne histoire à raconter pour l'audience d'Élisse effectivement et donc du coup c'était authentique en fait c'est pas on a pris une agence de presse et on leur envoyait des communiqués de presse qui étaient copiés collés je sais pourquoi je suis allé chercher Romain je sais pourquoi je suis allé chercher Élisse et c'était pas parce qu'il travaillait chez TechCrunch ou parce qu'il travaillait chez The Verge c'est parce que j'étais intéressé par la manière dont ils écrivaient j'avais vu le potentiel qu'ils ont d'ailleurs bien prouvé depuis chacun dans leur dimension sur leur travail et donc j'avais envie qu'ils soient impliqués presque juste intellectuellement dans le projet pour moi c'est pas des journalistes c'est devenu c'est des personnes d'abord qui sont intéressantes qui ont des choses à dire qui ont un point de vue sur le monde et qui ont une audience aussi donc évidemment ça nous intéresse pour faire passer notre message mais ils ont pas été choisis au hasard je pense que ça c'est là il y a un choix effectivement intéressant c'est aussi comme ça que t'as probablement un meilleur article avec plus de fonds avec plus de ah oui d'accord t'as pas si tu balances des communiqués finalement généralement t'as pas ouais je crois pas à la loi du grand nombre effectivement de ce point de vue là et du coup vous incorporez une société en France je crois qu'elle était déjà créée non aux Etats-Unis on savait qu'on voulait revenir aux US d'accord on avait on avait on avait créé déjà la structure aux Etats-Unis d'accord vous êtes vous êtes associés tous les deux tous les deux et après Joey premier employé mais Joey en fait même s'il avait pas officiellement le titre de cofondateur il a tout d'un cofondateur ouais et du coup vous vous cofondez ça vous avez pas levé d'argent on avait levé un peu d'argent d'amis et de gens qui nous soutenaient combien à New York 300 000 je crois quand même oui pas rien et tu te souviens à peu près pour quel pourcentage on avait fait une cap à 4 avec 20% de discount d'accord et du coup vous êtes vous vous lancez vous avez quand même levé un peu d'argent vous pouvez vous payer un peu je crois qu'on se payait pas mais en tout cas on payait nos dépenses et les dépenses c'était quoi les dépenses c'était les frais les frais d'avocat pour pouvoir refaire faire notre visa pour les US on avait des frais de serveur des trucs comme ça mais on a pas dû on a plus chance qu'on avait levé parce que on voulait récolter un peu d'argent de Friends and Family mais je sais pas si on a dépensé beaucoup avant de lancer le produit et donc t'arrives à lever parce que c'est quand même aussi à cette époque là 300 000 euros dollars en disant je vais faire un calendrier c'est pas si simple après les gens ils font un pari sur toi à ce moment là il y a des gens qui me connaissent à New York qui ont vu le travail que j'ai fait justement avant Force Corps chez Force Corps et même des gens avec qui qui ont essayé de me recruter à plein de moments dans ce parcours là qui me disent le jour où tu veux faire un projet appelle moi et les gens mettent 25 000 dollars assez facilement donc c'est une c'est une belle approche de confiance en tout cas et du coup vous avez créé la boîte vous faites tout ça et le modèle économique c'est quoi ? le modèle économique c'est de dire que le temps c'est de l'argent donc après l'implémentation moi elle m'intéresse moi mais si on arrive à être le calendrier par défaut entre guillemets ou en tout cas le calendrier que les gens utilisent sur terre j'ai aucun souci sur le fait qu'on va gagner beaucoup d'argent et d'ailleurs personne n'a jamais eu aucun souci sur ce sujet là la question c'est comment est-ce qu'on y arrive je pense qu'il y a deux sujets quand on crée une boîte c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à faire que le projet soit gros enfin qu'il y ait beaucoup de gens qui l'utilisent ou qu'il y ait beaucoup de clients et est-ce que si on arrive là ça vaut beaucoup l'argent au sens où on peut le monétiser je pense qu'il faut au moins avoir réponse à une ou deux questions c'est-à-dire que si on sait pas comment on va arriver à faire un truc et puis en plus on sait même pas si on y arrive si ça va être important bah en gros là on a une question à mon avis au moins à résoudre nous on avait aucune idée de comment on allait arriver à devenir la calendrier pour tout le monde par contre il y avait aucun doute que si on arrivait c'était forcément gros de la même manière que Google avait peut-être aucune idée de comment monétiser un search engine mais s'ils arrivent à être la porte d'entrée du web on imagine qu'ils vont bien trouver un moyen de gagner de l'argent et ça c'est assez et d'ailleurs l'autre truc peut être vrai c'est-à-dire que si on sait comment arriver à quelque chose ou plutôt si enfin on peut répondre à l'une ou l'autre des questions nous l'inconnu c'était comment est-ce qu'on arrive à faire ça parfois il y a des gens pour qui ils savent très bien comment ils vont arriver à faire que tout le monde utilise leur produit mais ils savent pas forcément enfin l'inverse plutôt ils savent monétiser mais ils savent pas comment oui exactement pour avoir la réponse à au moins une des deux oui c'est sûr mais c'est vrai que si tu sais monétiser un produit que personne n'utilise ça sert pas à grand chose non plus non mais du coup au moins on sait que si on met du monde dessus ça va être monétisé donc voilà c'est un peu et le truc c'est du coup dans une présentation d'investisseurs t'as pas vraiment de projection financière dans l'investisseur je dis le temps c'est l'argent ouais mais t'as pas de projection financière tu te redis pas dans deux ans non on a levé notre premier tour qu'on a donc du coup dans un million neuf qui ont complété 300 000 j'avais décidé de pas faire de deck donc un deck c'est une présentation et t'avais décidé d'arriver de dire non j'ai dit voilà moi j'allais au tableau et je faisais ma présentation et mon show au tableau parce que je trouve que c'est plus intéressant et sinon je disais si vous voulez voir ce que c'est que le produit vous allez sur l'app store vous tapez sunrise si vous l'avez pas déjà fait et vous regardez si ça vous plaît ou pas et puis t'avais une traction avec toi qui était importante derrière c'est-à-dire que tout le monde téléchargeait enfin tout le monde ouais quelques personnes téléchargeaient l'application mais effectivement c'était 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 un bon un bon démarrage après je pense que j'ai assez vite compris que lever des fonds c'est pas quelque chose de rationnel en fait c'est comme une histoire c'est comme du cinéma il faut raconter une histoire et il n'y a pas de vraiment enfin à part évidemment dans les levées de fond série C série B enfin les plus gros montants au début c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire donc quand on voit quelqu'un arriver il vient de lancer son app il a 100 000 téléchargements la première semaine il nous montre un truc qui est vraiment bien fait parce que la première version était quand même déjà hyper intéressante et il nous dit que le temps c'est de l'argent bon c'est quand même assez crédible quoi c'est pas c'est pas une grosse arnaque et du coup du coup vous arrivez vers cette deuxième levée c'est quoi l'aventure du coup entre ce lancement ces 100 000 téléchargements et cette deuxième levée vous avez un lancement j'imagine Android vous avez non on a levé on a levé donc les 1 million 9 après on a levé ça en gros dans le mois qui suit le lancement ou dans les deux mois qui suit le lancement donc ça allait très vite et l'idée de cet argent il sert à améliorer le produit et c'est quoi recruter des gens du coup et la conséquence de recruter des gens c'est d'améliorer le produit et l'amélioration du produit alors au delà peut-être d'être un terme multiplateforme c'est quoi ? après on a fait des fonctionnalités comme ce qu'on appelait les calendriers intéressants on a ajouté les matchs de foot ou les vacances scolaires directement dans le calendrier on a fait beaucoup d'intégration avec plein d'applications pour que quand on met un reminder dans une application de tout doux ça apparaît dans son calendrier et on avait plein d'autres types d'intégrations comme ça avec Facebook avec les anniversaires Facebook les événements Facebook on a fait ensuite effectivement on a recruté Arnaud qui a travaillé sur Android on avait Victor qui travaillait sur le desktop après on a fait beaucoup beaucoup d'améliorations au fur et à mesure du produit on a lancé sur l'iPad on a lancé un outil de scheduling à la fin après sur les deux ans du projet il y a eu effectivement plein d'améliorations à la fois sur une plateforme spécifique des améliorations successives et après d'ouvrir Sunrise sur plusieurs plateformes et alors quand on voit l'aventure Sunrise de l'extérieur on a l'impression que ça a juste été un enchaînement de succès vous vous êtes planté vous avez fait des conneries tous les jours on faisait des erreurs ouais peut-être un autre ou deux ou deux fails qui te reviennent en tête bah par exemple on a passé pas mal de temps au début de la première année à essayer de rendre la plus virale donc on a essayé de tweaker le fait que les gens on pensait que c'était peut-être un moyen de le faire c'était que les gens s'envoient des messages d'anniversaire via Sunrise et que du coup les gens découvrent Sunrise en ayant un ami qui leur dit hé bon anniversaire hé by the way tu devrais regarder cette table de calendrier bon ça a pas trop marché on a essayé aussi d'optimiser les invitations calendrier qui était à mon avis une bonne idée mais c'était aussi compliqué de calendrier c'est quand même très social donc il y a des invitations qui sont envoyées donc on les a redesignées on avait essayé de faire en sorte que les gens veuillent télécharger Sunrise quand ils reçoivent une invitation de quelqu'un qui l'utilise déjà je me rappelle plus exactement pour quelle raison mais ça avait pas du marché comme on voulait donc là dessus on a fait par exemple une expérimentation sur laquelle on a bien appris mais qui a pas été successful de comment est-ce qu'on implémente de la viralité dans une app de productivité après j'imagine même pas encore le nombre d'erreurs qu'on a dû faire enfin en permanence quoi et donc vous faites cette levée il y en a eu d'autres après ? après on a fait notre série un an après avec Balderton d'accord donc combien ? 6 millions je crois 6 millions et vous rentrez pas un euro de chiffre d'affaires ? non vous avez jamais rentré un euro de chiffre d'affaires ? non parce que le chiffre d'affaires pour moi soit on en fait beaucoup soit on en fait pas encore une fois on est pas une app B2B donc c'est pas une généralité mais pour nous soit on en faisait beaucoup soit on en fait pas parce que dès qu'on commence à en faire on est jugé sur le multiple du chiffre d'affaires ou un truc comme ça et ça en gros c'est un jeu qu'on voulait pas jouer parce qu'on avait peur de le perdre et donc du coup on l'a pas joué et donc du coup au moins on peut pas être valorisé sur un multiple d'un nombre qui a une réalité financière d'accord et donc vous avancez sur ce produit et arrive assez rapidement finalement des intérêts de potentiels acquéreurs ouais Dropbox la première année on a pas mal discuté avec l'équipe là-bas justement Dropbox a acheté Mailbox qui était l'app qui était similaire à nous donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Gentry qui était le CEO de Mailbox qui était exceptionnel humainement et intellectuellement et on a pas mal discuté est-ce que ça ferait du sens pour Dropbox de racheter Sunrise ils ont fait une offre à 5 millions ça nous intéressait pas du tout et du coup après on s'est dit bon on se reverra l'année prochaine ça c'était avant la levée la deuxième c'était juste après je crois ouais juste après la première la première donc 5 millions faut les refuser quand même je veux dire ouais mais on a levé à une valo on a levé à 5 prêts donc c'était inférieur à la valo de notre tour donc ça 5 prêts money donc 5 la boîte valait 7 au papier ils nous proposent 5 on aurait pu probablement négocier 20 en faisant une bonne négo mais on sait pas très moi je trouve pas ça tu pensais que ça valait beaucoup plus j'en sais rien parce que je pense que le prix est complètement relatif et ça veut rien dire mais en tout cas effectivement à cette époque là ça nous a paru pas être un truc qui était irrefusable et donc on a décidé de continuer mais de garder des très bonnes relations avec Gentry et ensuite on a eu Microsoft au bout d'effectivement un peu avant 2 ans 1 an et demi après d'accord et donc du coup 1 an et demi et là Microsoft ils viennent te voir vous voir ils vous appellent ils sont accompagnés ils ont une banque comment ça se passe ? non ils nous envoient un message sur le support ouais et ils nous disent est-ce qu'on peut se rencontrer et nous on discutait pas avec eux on discutait avec Apple beaucoup avec Google aussi beaucoup on discutait pas avec Microsoft donc ça nous intéressait parce que c'est un des providers de services de calendrier avec Exchange et Outlook.com donc c'est Office 365 donc c'était hyper important pour nous d'être en contact avec eux pour nous c'était pas une grosse audience parce qu'il y avait peu de gens qui étaient sur Exchange nous on avait beaucoup d'utilisateurs qui étaient sur Google Calendrier donc on les reçoit quand même et là on s'aperçoit vite que c'est pas vraiment un meeting pour parler d'intégration mais que c'est un meeting pour parler de rachat et après il y a tout le processus on peut en revenir mais après il y a toute la phase où on commence les discussions avec Microsoft jusqu'au moment où on annonce que la boîte a été rachetée en février 2015 donc deux ans après la création presque deux ans après la date anniversaire c'est quand même assez fou et du coup vous faites des allers-retours à Redmond ça se passe directement au siège déjà on leur dit qu'on n'est pas intéressés ce qui je pense les a énervés il se trouve qu'on n'était vraiment pas intéressés c'était même pas une stratégie de négociation mais encore une fois pas mal de chance parce qu'en fait c'était je pense la bonne réponse à donner donc on dit qu'on n'est pas intéressés une fois ils disent pourquoi on dit bah on n'est même pas intéressés de répondre à la question pourquoi donc ils disent mais pourquoi vous voulez pas répondre à la question pourquoi et on répond même pas à la question du pourquoi du pourquoi donc c'est toujours assez frustrant je pense que je suis assez bon en plus pour ne pas répondre et après il contacte un de nos investisseurs Bernard Lioto qui a fait Business Object probablement celui qui a le plus réussi dans l'informatique qui est français mais qui est aussi hyper discret donc c'est pour ça qu'on ne le connait pas beaucoup et donc Bernard a été investisseur chez nous à partir de l'été de l'été 2014 et donc il contacte Bernard et ces gens là nous disent non est-ce que c'est vraiment non et là ils essaient de discuter avec Bernard pour voir s'ils peuvent nous proposer un prix pour revenir à la table de poker ils nous proposent un prix et on dit ah oui en fait peut-être qu'on va y réfléchir et après on a continué quelques discussions par téléphone et après on est allé effectivement une fois à Redmond rencontrer Chilou qui était le numéro 2 de Microsoft à l'époque et Rajesh et qui était celui qui s'occupait de tout Outlook et on leur a présenté un peu pourquoi est-ce qu'effectivement on pensait que ça faisait du sens pour eux de rester Sunrise je pense qu'on a fait avec Jérémy une journée assez épuisante là-bas de meeting mais une journée où on a vraiment donné le meilleur de ce qu'on pensait être l'intégration et la vision de Sunrise et pourquoi ça faisait du sens pour Microsoft et après effectivement c'était une négociation par téléphone sur les key termes du deal c'est-à-dire en gros le prix et le prix il est public non je crois pas alors on dit je peux voir ce que je lis dans la presse à droite à gauche on dit toujours on voit plus de 100 millions de dollars donc ça sort comme ça mais il est pas public en l'occurrence moi à ma connaissance non d'accord mais après on a tellement d'investisseurs qui sont chez nous qu'il y a peut-être un investisseur qui a donné le chiffre sans même savoir que c'était pas un chiffre public d'ailleurs mais le chiffre les gens aussi confondent souvent succès financier avec succès tout court il faut décorréler les deux mais effectivement c'était pour nous Jérémy l'équipe moi et nos investisseurs ceux qui nous ont fait confiance dès le début et ensuite Bernard et l'équipe de Ballerton c'était effectivement un super rapport coup passé sur résultats financiers Qu'est-ce que ça ça change t'as quoi 28 ans quand tu vends 28 27 28 donc 28 ans tu prends quand même un sacré paquet d'argent ça te ça te fait shifter pas du tout tu je pense qu'il faut demander à mes amis je suis un peu la personne mal placée pour répondre pour moi l'argent c'est un moyen de faire des choses dans le monde et j'ai aucun j'ai pas vocation à mourir le plus riche du cimetière donc la question c'est après comment est-ce qu'on déploie cet argent de manière efficace évidemment il y a des choses qu'on peut changer dans sa vie par pur confort matériel mais après la question c'est comment est-ce qu'on utilise ça pour avoir encore plus d'impact sur quel que soit le projet qu'on fasse après après peut-être que mes amis diront que j'ai beaucoup changé c'est possible mais je les laisserai parler et du coup tu es engagé au-delà de l'argent dans les négo il y a un engagement sur la durée où tu dois rester chez Microsoft ouais ça c'est classique il y a toujours en gros le marché dit que tu dois rester entre 2 ans et 4 ans nous on a fait 3 ans ça c'est un truc un truc assez classique dans tout Sénégo de ce type là donc là à l'heure où on se parle on est en février ça fait 3 ans ça fait 3 ans ouais un peu plus de 3 ans d'accord et du coup ça fait quoi d'arriver chez Microsoft quand t'as fait ça dans ta maison à Bruxelles puis à Paris puis ici avec notamment nous on a gardé les bureaux à New York donc c'était je pense un cas un peu particulier on avait 10 d'heures qu'on voulait pas déménager à Seattle un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles on voulait pas s'installer à San Francisco au début et du coup on était peut-être qu'il va falloir que j'aille éteindre la machine à laver sinon ça va sonner pendant 10 minutes non non c'est pas grave c'est pas grave on l'entendra pas ok donc on arrive on arrive on leur avait dit qu'on voulait rester à New York et pas aller à Seattle et donc ils étaient ok avec le deal donc pour nous ça n'y avait pas beaucoup de changements au début ce qui a commencé à changer un peu le plan qu'on avait en tête c'est qu'on a en fait quand on a fait les négociations de Microsoft on ne savait pas qu'ils rachetaient en même temps aussi accompli qui était on va dire un compétiteur enfin une version moins inspirée je trouve de Mailbox qu'ils ont racheté à ce moment là et on ne savait pas qu'ils rachetaient cette équipe là aussi et nous en fait on était la partie calendrier qui rachetait et il y avait aussi cette équipe là qui s'occupait de la partie d'email et donc une fois qu'on a découvert un peu ça en étant déjà assez avancé dans la négociation on devait gérer ce changement un peu de planning quand on est arrivé chez Microsoft et c'est là on a décidé de réintégrer enfin d'intégrer Sunrise dans Outlook du coup mais ça ça faisait pas vraiment partie du plan et c'était pas une décision c'était la bonne décision pour Microsoft c'était pas forcément la bonne décision on va dire pour l'équipe évidemment pour nos utilisateurs mais ça à la limite malheureusement c'est ça fait partie des parce que ça c'est un truc qui est très bizarre c'est à dire que tout le monde tout le monde qui connait ou a connu du coup Sunrise se dit non mais attends pourquoi ils ont ils ont racheté ce truc là pour le fermer mais pour le fermer alors on comprend évidemment ils achètent des fonctionnalités des tas de choses mais enfin on se dit ils achètent aussi une traction non parce que Sunrise avait un million d'utilisateurs actifs par mois alors même un peu moins c'est rien par rapport au scale d'Outlook nous on vit peut-être dans notre bulle de gens qui sont dans une start-up et qui n'utilisent pas Outlook parce que c'est utilisé que dans les grosses entreprises mais la réalité c'est que Outlook c'est un produit énorme qui a 500 millions d'utilisateurs actifs par mois et donc Sunrise à côté c'est vraiment mais tu te dis quand même ils payent ce produit ils payent pas la fraction ils payent ce produit donc ils achètent un produit ils achètent de l'équipe l'équipe et le produit ils payent ça une fortune oui mais enfin une fortune pour nous les gens seraient aussi surpris qu'on gâche le pain qu'on achète 2 euros à la boulangerie et pourtant chaque jour on gâche la moitié de la baguette et pour eux c'est acheter une baguette et on se pose pas la question de savoir si il faut se flageoler parce qu'on a pas congelé le pain suffisamment tôt et qu'on va devoir le jeter pour eux c'est une erreur d'arrondi 100 millions Microsoft 200 millions c'est une erreur d'arrondi aussi c'est même pas un chiffre qu'ils ont besoin d'annoncer officiellement en bourse donc ça dépasse même pas le threshold où ils doivent annoncer ça comme un événement significatif d'un point de vue entreprise cotée régulation etc ils annoncent quand ils font une acquisition de Minecraft pour 2 milliards Sunrise ils ont pas besoin d'en parler donc c'est pas significatif pour eux financièrement donc le fait de le laisser ou pas c'est pas un critère intérêt enfin c'est pas un critère qui est basé sur le prix qu'ils ont acheté d'accord et du coup tu dis vous restez à New York mais vous intégrez des équipes Microsoft à New York on intègre des équipes d'accompli du coup qui est devenu Outlook on les intègre eux ils sont à San Francisco nous on a une partie de l'équipe à San Francisco et et nous et principalement toute l'équipe à New York et ce qui était un peu difficile c'est que c'était pas vraiment la même culture entre les deux équipes c'était difficile vraiment à prévoir avant de commencer l'intégration parce que nous on avait une culture très produit et eux ils avaient une culture différente et donc c'était un peu difficile pour l'équipe de s'intégrer avec nous on est très excités de contribuer à Outlook mais l'équipe était un peu un mindset un peu différent d'une autre et du coup intégrer ça c'était pas facile et et vous l'avez fait quand même et du coup tu fais quoi depuis trois ans chez Microsoft moi j'ai passé on va dire les 18 prochains et 18 premiers mois à intégrer Sunrise dans Outlook d'accord donc c'est donc intégrer l'équipe intégrer les fonctionnalités et ensuite après préparer ma transition parce que c'est pas ce que je voulais faire tout le long de de mon temps chez Microsoft et après j'ai passé on va dire les 18 derniers mois à travailler sur d'autres idées sans vraiment qu'elles aboutissent donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire là dessus d'accord c'est à dire c'était des propositions des choses enfin des projets des idées de projets mais qui n'ont pas qui n'ont pas vu le jour pour plein de pour plein de raisons internes ouais et entreprendre évidemment ça te repartir ça te chauffe c'est ouais je pense que c'est ce que c'est ce qui va se passer du coup dans les enfin je suis la profession c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines d'accord ok tu sais dans quoi il y a quelques projets qui sont effectivement en cours quelques idées plutôt qui sont en cours et tu as tu as investi tu as fait tu as fait quoi avec avec il y a une partie effectivement de l'argent que j'ai investi placé dans dans des start-up investi dans les impôts aussi beaucoup parce que je crois que ici les impôts sont très très chers sur les sorties aux Etats-Unis on a tendance à ne pas le croire mais c'est 50% je crois non ça dépend des états à New York c'est je crois 36 ou 37 d'accord il y a peut-être un mythe que les Etats-Unis sont un paradis fiscal ça dépend de ce qu'on appelle un paradis fiscal mais je crois que c'est pas que ça répond à cette définition de 38% d'imposition dans le Delaware sachant qu'en plus le sujet en plus c'est qu'ici ça finance même pas un programme social ça finance une partie des écoles mais beaucoup des écoles sont privées ça finance très peu d'infrastructures pour les enfants ça finance très peu de programmes sociaux pour les gens qui sont défavorisés le problème c'est que ça finance beaucoup l'armée et la technologie que l'armée déploie ce qui parfois a des conséquences hyper positives sur la société mais qui parfois n'en a pas et donc c'est effectivement une répartition des richesses qui est un peu plus qui est en tout cas différente de Salon France mais c'est clairement une répartition des richesses parce qu'il n'y a pas un taux d'imposition nul sur les exits t'es invité dans quoi ? dans beaucoup de projets très intéressants c'est toujours beaucoup plus facile de donner le nom de ceux qui marchent que ça ne marche pas Alan à Paris qui fait l'assurance santé avec Jean-Charles et Charles Frishti à Paris qui fait la livraison de plats à domicile avec Julia et Quentin Front à San Francisco avec Mathilde qui fait de l'inbox partagé évidemment là c'est tous les noms de ceux qui cartonnent j'étais avec Thibaut Elzière plus tôt dans la semaine voilà ils sont aussi investisseurs chez Front beaucoup 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 d'autres projets récemment un projet qui s'appelle Waldo mon ami Amine qui fait qui utilise la computer vision pour automatiser les tests d'applications d'applications mobiles Gateway qui vient à New York qui fait des petites cabanes dans les bois pour que les gens se reposent le week-end et s'éloignent des grandes villes et ils se retrouvent un petit peu dans ces endroits calmes mis au milieu de nulle part qui est un beau projet plein beaucoup beaucoup de beaux projets beaucoup de projets dans lesquels je suis égoïstement en fait l'utilisateur ce qui me permet de peut-être comprendre un peu mieux le besoin et donc toutes ces boîtes c'est des boîtes qui me soit où je connais très bien le fondateur et je suis hyper honoré de les soutenir soit j'ai eu la chance d'être l'utilisateur de ces produits-là et je les trouve super donc je les aide avec une manière financière ou même parfois j'espère des conseils ou en tout cas des retours d'expérience intéressants pour finir j'ai l'impression que tu es bien organisé alors ce qui m'intéressera c'est que tu m'expliques que tu bosses debout notamment que tu as l'air très à cheval sur comment tu bosses alors déjà physiquement très clairement c'est-à-dire debout avec un matériel spécifique que tu as posté restamment sur LinkedIn je crois et aussi j'imagine mentalement dans ton organisation dans ton temps tu peux m'expliquer un peu je pense que une des peut-être par hasard que finalement on ait fait une app de calendrier à un moment donné mais une des dimensions qui est souvent pas valorisée par les gens à sa valeur correcte c'est le temps et comment est-ce qu'on arrive à optimiser pas optimiser d'une manière nerveuse mais juste comprendre que le temps est fini que 24 heures par jour et qu'il faut arriver à allouer son temps de manière la plus intéressante possible pour passer du temps sur ses projets mais aussi avec ses amis ou aussi faire du sport ou méditer etc. donc je suis assez rigoureux sur l'organisation de mon temps malheureusement ça veut dire que parfois je dois dire non pas mal de gens que j'aimerais bien rencontrer mais il n'y a pas un temps infini donc il faut bien prendre des décisions et je n'aime pas que le sport soit ma variable d'ajustement je n'aime pas que le temps je pourrais toujours me coucher plus tard mais je n'aime pas que je n'aime pas devenir la variable d'ajustement pour juste mettre plus d'horaires plus de temps dans ma journée donc j'ai un peu des routines je me couche à 11h je me lève à 7h je fais du sport chaque jour le matin ou l'après-midi ça dépend je médite le matin et effectivement tu médites quel type de méditation ? c'est sur une app qui s'appelle Headspace qui est en anglais et qui est vraiment bien faite l'équivalent français est en petit bambou et en effet c'est vraiment Headspace bambou ou petit boudin il y a peut-être les deux Headspace ça fait longtemps ? je crois que j'ai médité en tout je crois 8000 minutes c'est assez impressionnant en tout ça fait pas mal ça fait plusieurs années c'était après la vente de Sunrise parce que je me suis dit j'aurais bien aimé avoir ça avant je pense que c'est un outil que tous les gens qui montent un projet qui peut être stressant parfois devraient avoir parce que ça fait prendre du recul le sport la méditation c'est deux trucs importants je pense dans la boîte à outils des entrepreneurs ça revient très souvent le problème c'est que les entrepreneurs se considèrent souvent comme la variable d'ajustement en disant ah mais ce soir je vais bosser un peu plus moi j'ai toujours été convaincu que la chance étant tellement un facteur important que bosser une heure de plus ou une heure de moins en fait ça changeait pas grand chose c'est pas que je suis paresseux mais c'est juste que comme je relativise beaucoup le succès par rapport à la chance je pense pas que ceux qui vont au final arriver à gagner encore faudrait défier ce que ça veut dire gagner mais en tout cas faire que leur vision devienne réalité selon ceux qui travaillent une heure de plus tous les jours par contre il faut être efficace sur son temps il faut refuser des moments où les gens proposent des cafés juste pour catch up sans avoir un agenda précis il faut faire que les meetings durent 15 minutes au lieu de 45 il faut faire que quelqu'un prenne une heure de meeting donc il faut optimiser le temps qu'on passe à travailler mais il faut pas travailler jusqu'à 23h le soir parce qu'en fait pour moi c'est juste une manière de montrer qu'on est mal organisé et je pense qu'il faut avoir une bonne balance dans sa vie entre justement la vie pro la vie perso le sport la méditation etc. le temps en famille et il faut au contraire être exigeant sur son temps la journée être efficace pour pouvoir partir tôt du bureau et se coucher moi j'aime bien me coucher à 11h et se lever à une heure qui est pas trop tôt et pouvoir profiter aussi des autres plaisirs de la vie et ça c'est un truc sur lequel j'ai pas mal aussi réfléchi depuis Sunrise les moments où c'est stressant ou les choses comme ça et décorréler le succès de simplement l'énergie qu'on a mis dedans et de pas être tout le temps la variable d'ajustement et notre corps ne peut pas être la variable d'ajustement en permanence c'est vrai que j'ai beaucoup de réflexions là dessus sur justement par exemple je trouve que c'est intéressant le café et le ketchup dont tu parles je pense qu'il y a des métiers sur lesquels c'est important parce que en l'occurrence quand ton business c'est de vendre des choses à des gens par exemple faut bien voir des gens et quand t'as des gens qui doivent t'apporter des projets enfin je sais pas ne serait-ce que quand t'es même investisseur finalement faut voir un maximum de projets pour alors faut les lire faut les voir passer faut les screener faut trouver le moyen chacun fait sa sélection je dis pas que je prends pas des cafés avec des gens mais c'est juste que c'est facile de dire oui c'est gentil même de dire oui parfois c'est méchant de dire non et c'est toujours embêtant mais c'est juste une réalisation que le temps de chacun est fini et parfois il y a des gens avec qui je prends des meetings même moi ça m'arrive souvent je prends des meetings trois semaines en avance quelques jours avant je m'aperçois qu'en fait je suis plus pertinent pour le sujet et j'annule en disant ben voilà je suis plus pertinent pour telle et telle raison je pense qu'on devrait pas refaire ce code là est-ce que t'es d'accord ou pas et je pense que les gens apprécient ça en fait c'est dans les deux sens c'est pas que je suis intouchable et que maintenant il faut passer par dix personnes pour discuter avec Pierre c'est juste que c'est du respect du temps dans les deux sens parfois j'apporte des valeurs sur les projets parfois les gens m'apportent des valeurs sur les projets et on essaie de maximiser le temps ensemble mais ouais c'est facile de dire oui et le problème c'est que c'est toujours ça à la place de quelque chose d'autre c'est toujours ça à la place du sport c'est toujours ça à la place du temps avec ses enfants ou sa famille c'est toujours ça à la place de faire un projet je sais pas de théâtre ou autre chose et c'est la seule chose qui s'achète pas c'est pour ça que ça a beaucoup de valeur qui s'achète pas qui se rattrape pas enfin on peut pas voilà le temps il passe et puis il passe on prendra des cafés quand on sera vieux et encore tu verras quand tu seras vieux t'auras pas envie de prendre des cafés tu voudras toujours faire tes projets et donc tu bosses debout ouais je bosse debout quand je suis derrière mon ordinateur ça je pense que ça c'est aussi un debout je l'ai là je mettrai une photo si tu veux bien mais t'es vraiment il n'y a pas d'option d'être assis quoi bah si je peux toujours aller dans mon canapé ça marche mais en fait c'est assez curieux parce qu'on est assez irrationnel sur ce point là on passe beaucoup d'argent dans des spas des trucs de massage et tout qui coûtent 100 euros par heure ou des trucs similaires et en fait on passe aucun argent et aucun temps de cerveau sur est-ce que la souris qu'on a c'est la bonne souris et on passe des heures et des heures entières chaque jour sur nos ordinateurs et on n'a pas encore intégré qu'il fallait adapter nos outils de travail un clavier ergonomique que j'ai il coûte 100 dollars la souris elle coûte je crois 20 dollars le mat en bas il coûte 100 dollars ça c'est sur côté debout c'est l'investissement qui fait en gros 350 euros qui derrière évite t'as des lunettes aussi ça c'est un trip d'un pote qui veut que je mette ses lunettes le soir pour éviter que mes yeux s'adaptent à la luminosité du soir c'est un peu comme le mode night mode maintenant sur les téléphones mais genre intégré sur tes lunettes ça c'est un ami qui m'a proposé ça ça c'était assez rigolo je ne l'ai pas encore essayé donc ça c'est pas encore dans ma routine mais parce que de toute façon je ne travaille pas le soir donc il n'y a pas je ne travaille pas le soir donc j'ai pas d'écran le soir mon téléphone il n'est pas dans ma chambre ça c'était aussi un changement important le téléphone il est chargé en dehors de la chambre donc quand je me réveille c'est pas la première chose que je vois je me réveille avec les enceintes Sonos qui sont connectées à une playlist Spotify de bruit de la mer qui me réveille tranquillement bien zen et il y a juste un iPad dans la chambre sur lequel il y a Headspace qui est installé où il n'y a aucune application sociale il n'y a aucune notification il n'y a aucun bouton rouge qui clignote il n'y a rien ça ne fait pas de bruit c'est un vieux iPad donc il est lent donc je n'ai même pas envie d'utiliser il y a Headspace dessus et je clique dessus et le matin je médite et après je passe une meilleure journée donc ça je pense que c'est bien de passer un peu de temps à réfléchir sur effectivement encore une fois c'est le comment c'est le how dont on parlait tout à l'heure c'est comment est-ce qu'on travaille d'une manière plus efficace et c'est pas celui qui met le plus d'heures mais c'est celui qui travaille le mieux à mon avis et utiliser les bons outils et même si on est employé dans une boîte qui ne veut pas payer un écran un grand écran qui ne veut pas payer une souris ergonomique ou qui ne veut pas payer un clavier pour whatever reason il faut juste se l'acheter soi-même il faut le demander à Noël en fait il faut dire le truc sur lequel je passe 8 heures par jour c'est mon ordinateur il faut que mon ordinateur il soit optimisé pour l'ergonomie de mon corps c'est un investissement qui même financier est plus rentable que de payer des massages dans le futur ou tous les problèmes de dos que les gens ont ou les problèmes de nerfs que les gens ont dans les bras qui sont des vrais problèmes parce que quand on est dans des mauvaises positions pendant 8 heures par jour évidemment c'est un impact sur le corps et l'évolution darwinienne ne nous a pas designé ne nous a pas programmé avec notre DNA pour être derrière des ordinateurs depuis des millions d'années donc il faut faire attention à ça et ça c'est un petit message à caractère informatif c'est payez-vous le bon matos pour le coût de l'heure le coût à l'heure amorti de cet investissement et rien et je pense que j'espère qu'il y a de plus en plus de start-up qui prennent ça en compte aussi et qui dépensent de l'argent sur les conditions ergonomiques pour leurs employés et alors pour finir explique-moi juste ton agenda comment tu l'organises parce que t'es un pro de l'agenda au moins sur le soft mais j'imagine tout à l'heure tu me parlais de blocs de choses et tu te mets vraiment des blocs pour te former par exemple ce qui n'est pas dans mon agenda n'existe pas donc c'est assez simple donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si je suis pas capable par exemple si je dis ah j'aimerais bien apprendre l'anglais mais que je le mets pas dans mon calendrier ça veut dire qu'en fait je suis pas capable de rendre le truc actionable pour moi si on peut faire quelque chose je sais pas reviewer un contrat ou avancer intellectuellement sur un sujet il faut que ça c'est du temps ce temps passé là il est forcément passé à un moment donné et si c'est pas dans le calendrier pour moi ça veut dire que ça n'existe pas c'est-à-dire que ça n'arrivera pas et ça c'est un principe de la physique si on passe pas de temps sur quelque chose qui prend du temps la physique nous dit que ça n'arrivera pas donc là-dessus pour moi c'est hyper simple de juste regarder mon calendrier et de bloquer des blocs de temps dans mon calendrier pas seulement pour des meetings mais aussi pour du temps sur lequel je réfléchis où je dois avancer sur un sujet donc du coup mon calendrier est toujours rempli parce que je fais toujours quelque chose a priori pendant la journée pendant les heures où je travaille il y a quelques fois des meetings mais il y a aussi beaucoup de fois c'est du temps où je dis reprendre tel email reprendre les notes sur ce sujet là lire tel passage d'un bouquin que je veux relire etc etc et donc ça je le mets dans mon calendrier et donc c'est matérialisé par du coup enfin mes projets ou ce que je veux faire dans la semaine c'est matérialisé par visuellement du temps qui est bloqué dans mon calendrier et du coup c'est très simple de juste suivre ça et d'être sûr de passer du temps aussi sur les choses sur lesquelles on va avancer d'accord écoute moi-même mes collaborateurs me trouvent toujours un peu chelou que deux fois dans la semaine par exemple j'ai des blocs temps qui sont genre bookés ou je veux pas qu'on me book de rendez-vous parce qu'ils sont deux demi-journées ou voilà ils sont réservés à de l'interne les employés du management des rendez-vous pour prendre le temps parce que sinon tu passes ta vie en rendez-vous aussi ouais voilà exactement et tu t'es mis à l'hélicoptère j'ai appris j'ai fait ma licence d'hélicoptère il y a un an enfin j'ai fini je voulais apprendre quelque chose qui était assez challenging ouais et de zéro sur lequel j'avais aucune idée comment ça se passait et c'est assez intéressant l'aviation parce que il y a des capacités cognitives de gérer la radio gérer la planification du vol gérer plein de paramètres intellectuelles l'aérodynamique les principes d'aéronomique de physique sur comment est-ce qu'un hélicoptère vole etc et après il y a toute la partie un peu plus physique de piloter avec ses propres mains ses propres bras il se trouve que l'hélicoptère en plus c'est aussi les jambes donc c'est plein de de sujets intéressants à apprendre et c'est vrai que c'était un beau moment où j'aime bien toujours justement apprendre des nouvelles choses et là je me suis dit tiens qu'est-ce que je peux prendre que j'ai la chance de pouvoir faire et qui est à la fois intellectuel et physique beaucoup plus physique que ce qu'on croit en fait et il se trouve qu'en plus ici aux Etats-Unis c'est assez simple d'apprendre ça beaucoup plus simple au niveau des régulations qu'en Europe ça coûte moins cher et donc il y avait un aéroport où je pouvais aller pour ma formation qui n'était pas trop loin et ils ont cette particularité ici qu'on peut survoler New York ce qui n'est pas le cas par exemple à Paris et donc ça rend le projet un peu plus motivant j'adore les hélicos moi et tu sais quoi je crois que je ne suis jamais monté dans un hélico en plus mais je trouve ça fou ça me fascine c'est un super trip la physique des hélicoptères est assez intéressante c'est complètement contre-intuitif par rapport aux avions c'est pour ça que d'ailleurs ça a été développé après les avions parce que c'est plus compliqué à développer il y a beaucoup de phénomènes aérodynamiques qu'ils ont un peu découverts malheureusement souvent avec beaucoup de larmes et beaucoup de sang et c'est des machines assez impressionnantes et à piloter c'est intéressant parce que tous les membres sont impliqués c'est des machines où il y a beaucoup de charges intellectuelles et physiques et où ce ne sont pas des machines qui se pilotent avec ce ne sont pas des avions avec un copilote et un pilote donc c'est c'est un beau challenge si tu avais une chose que tu pourrais dire à Pierre Valade quand il quand il il sort de ses études il arrive à New York et à ce moment là tu as l'occasion de te parler dix minutes une minute je pense que je me serais dit fais de la méditation fais du sport parce que souvent quand on quitte l'école on ne fait plus de sport il y a toujours un peu une phase une dead zone où les gens sortent de l'école l'université et arrêtent le sport donc j'aurais dit fais du sport prends la méditation et je pense que ça aurait été déjà deux trucs deux trucs bien ok où est-ce qu'on te suit Pierre sur Twitter ah non moi je suis nulle part je ne suis plus sur Twitter sur LinkedIn sur Facebook non je ne suis pas sur LinkedIn je serai plus actif sur LinkedIn où est-ce que je l'ai vu ton post sur Facebook mais c'est c'est extrêmement rare là c'est un peu mon caractère message à caractère informatif tu fais référence au post sur l'ergonomie moi j'ai désactivé tout le monde sur Facebook donc mon newsfeed est vide donc j'y vais plus je ne vais pas sur Instagram ni sur Twitter et LinkedIn je pense que j'utiliserai LinkedIn comme outil de recrutement dans les prochaines semaines mais je passe zéro temps sur les réseaux sociaux encore une question d'optimisation de temps et là où je pense que ça a le plus de valeur d'accord donc on ne suit pas non on peut rejoindre on peut me contacter je pense que c'est ça le plus intéressant c'est de me contacter sur pierrevalade.com il y a un formulaire pour me contacter et s'il y a des idées qui sont intéressantes et sur lesquelles je peux aider ou des gens qui veulent travailler sur des projets futurs avec plaisir mais regarder mes photos de vacances ou ce que je mange ça a peu d'intérêt pour tout le monde d'ailleurs pour vous d'ailleurs même plus que pour moi mais le mieux c'est de pouvoir je vais poster quelques billets de blog dans les prochaines semaines pour expliquer les projets sur lesquels je travaille après la meilleure manière d'être en contact c'est si des gens sont intéressés pour travailler sur ces idées là d'accord donc on peut quand même suivre peut-être sur LinkedIn notamment ceux qui voudraient bosser sur des nouveaux projets j'en posterai sur Twitter et sur LinkedIn je pense mais il ne faut pas s'attendre à mon dernier tweet dater d'il y a deux ans et après je mettrai à jour mon LinkedIn et j'expliquerai les projets parce que ça sera important et je participerai à des conférences et je serai plus public sur ce que je fais d'ici quelques semaines mais je ne suis pas très actif de manière générale sur les réseaux sociaux on peut avoir une mini preview de ce que ce sera dans quel univers non enfin c'est pas vraiment encore c'est public donc c'est assez binaire soit ça l'est soit ça l'est pas et pour l'instant ça l'est pas mais bientôt avec plaisir bon cool je te remercie merci Mathieu on a passé un très bon moment et je te souhaite une bonne fin de journée merci et toi aussi ciao bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobase causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse je suis Mathieu Stéphanie